Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Cinquième dimanche du temps pascal. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Je prends le premier verset. « Que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ce chapitre commence avec l'importance de la foi, et tout va tourner d'ailleurs autour de ça. L'importance de la vie de foi. Avant sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus commence à vouloir installer les disciples dans la foi. Je commence avec, une fois n'est pas coutume, avec saint Jean Chrysostome, qui explique pourquoi Jésus prend la peine de redire l'importance de la foi à ce moment de sa vie. « La foi que vous aurez en moi et dans mon Père qui m'a engendré est plus puissante que tous les événements qui peuvent arriver, et aucune difficulté ne peut prévaloir contre elle. » Ça marche pour toutes les époques, ça, mais c'est aussi pour les disciples qui vont vivre la passion et la mort du Seigneur. Elle est plus puissante que tous les événements qui peuvent arriver. La foi, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est le fait de se cramponner au nom du Seigneur. Et ça, rien ne peut l'ébranler si on se cramponne de toutes ses forces. Alors ensuite, Jésus promet, pour confirmer la foi et nous installer également dans l'espérance, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai, je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. » Alors vous avez la maison, la demeure et la place. D'abord, la maison de mon Père, c'est bien évident qu'il s'agit du ciel, du paradis, où on demeure avec le Seigneur. Cette maison dont le temple de Jérusalem et avant lui la tente qui accompagnait le peuple au désert était l'image. Je rappelle que Moïse, très mystérieusement, a construit la tente du rendez-vous, a inspiré évidemment la construction du temple de Jérusalem, en référence à un modèle, nous dit entre autres l'épître aux Hébreux, mais c'était déjà cité dans l'Exode, un modèle qu'il avait contemplé sur la montagne. En même temps que le ton de la parole, il a reçu cette vision mystérieuse. Voilà ce qui est dit en Hébreux 8, 5, à propos de ceux qui assurent le service dans le temple. Ce modèle, ça veut dire, ça représente en préfiguration, en figure, ce qui nous attend, une maison auprès de Dieu. La vie avec Dieu, la vie auprès de Dieu. Donc ça c'était en Hébreux 8, 5. D'où l'expression la maison de mon père. Le temple de Jérusalem est appelé maison, maison de prière, etc. Alors la maison, c'est par définition le lieu où habitent les fils. Si on essaie de voir la différence entre maison, demeure et place. La maison, c'est là qu'habitent les fils, alors que les esclaves n'y sont pas toujours. C'est ce que dit saint Jean, justement, plutôt le Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, au verset 35. L'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le fils y demeure à jamais. Donc c'est très beau. La maison, c'est le lieu où on habite avec le père, où on est tous des fils. C'est ça la maison. Et ça veut également dire famille. Dans l'Ancien Testament, on le sait très bien. La maison de David, la maison d'Abraham, etc. Et dans le Nouveau Testament, même chose. Il est dit aussi dans saint Jean, au chapitre 4, au verset 53, à propos de la guérison du fils du fonctionnaire royal à Cana, il est dit, le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Toute sa maison égale toute sa famille. Ça veut dire qu'au ciel, on est appelé à être comme une famille, et à tous les fils du même père. Voilà, c'est très beau, la maison. La maison de mon père. Et ensuite, dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Demeure, ça suggère la stabilité. Là où on est appelé à habiter pour toujours. La stabilité en Dieu. Vous avez par exemple le psaume 9, au verset 8. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il est dit que Dieu demeure à jamais, c'est ce verbe de demeurer qui existe. Psaume 9, au verset 8. Il est dit, le Seigneur demeure à jamais. Il a fermi pour le jugement son trône. Demeurer avec Dieu, c'est déjà une annonce de l'éternité. Donc la maison, comme des fils, comme une famille, est pour l'éternité. Et en même temps, il est question encore d'une place. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est au singulier. Ça veut dire une place pour chacun. Chacun sera comblé à sa mesure. C'est-à-dire que chacun aura tous ses désirs, la réponse à tous ses désirs, et aura le bonheur maximum, on va dire. Mais chacun individuellement. Et ça, il faut se rappeler qu'avec le Seigneur, les collectifs, ça n'existe pas. Qu'on est chacun parfaitement unique. Moi, je suis Vierge consacrée. Je ne suis pas une des épouses du Seigneur. Je suis l'épouse du Seigneur. D'une manière parfaitement unique. Et chacun de nous doit dire ça. C'était annoncé la manière dont le Seigneur nous considère d'une manière unique. avec le miracle de la manne, le goût de la manne qui s'adaptait à chacun. Vous vous rappelez ? Sagesse 16, 21. Il s'agit de la manne. La substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun désirait. En ce que chacun désirait. La place que Dieu nous propose, nous offre plutôt, c'est la place qui nous convient d'une manière exacte, parfaite. Tout le monde sera bien dans sa peau au ciel. Chacun sera à la place exacte qui est la sienne, qui lui convient et où il pourrait être pleinement lui-même. En même temps, et ça c'est très beau, le mot traduit par « place topon » en grec qui correspond au mot « makom » en hébreu. « makom » en hébreu, mystérieusement, ça veut dire place, ça veut dire lieu et ça veut dire aussi Dieu lui-même. Ça veut dire le lieu où on habite avec Dieu. Dans le livre d'Esther, si vous connaissez le livre d'Esther au chapitre 4, au verset 14, il est écrit, c'est Mardoché qui parle à Esther et qui lui dit « Si ce n'est pas toi qui t'occupes de sauver le peuple, le Seigneur se débrouillera autrement. » Et il dit ceci, « Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, salut et délivrance viendront aux Juifs d'un autre lieu. Et toi et la maison de ton père vous périrez, etc. » Ce lieu, pour la tradition juive, c'est Dieu. C'est le seul endroit dans le livre d'Esther, d'ailleurs en hébreu, où Dieu est cité. Et pour la tradition juive, ça veut dire de toute façon, Dieu se débrouillera pour vous sauver, mais toi tu regretteras de ne pas l'avoir fait alors que cela t'était demandé. Le lieu ici, les Juifs traduisent par Dieu. Vous voyez ? En s'appuyant sur quoi ? Sur un passage du livre de l'Exode, sur lequel je reviendrai d'ailleurs, au chapitre 33, au verset 21, où le Seigneur dit à Moïse « Voici un lieu près de moi, et tu te tiendras dans ce lieu. » Le lieu, c'est là où Dieu habite. Il s'appuie aussi sur un passage, toujours de l'Exode, au chapitre 23, qui n'est pas sans rappeler ce qui est dit dans Saint Jean. Exode 23, 20, où Dieu dit à Moïse « Voici, je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur ton chemin et te mène à la place que je t'ai fixée. » C'est le mot « lieu » ici. Alors, c'est traduit par « place » ou par « lieu », mais tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire que cette place ou ce lieu qui nous est proposé, on peut le mettre en rapport quand même avec la divinisation. On sera en Dieu, avec Dieu, puisque « lieu », ça peut vouloir dire Dieu dans la Bible, le macombe. C'est une annonce de la divinisation qui est proposée à chacun, chacun à sa place, chacun à sa mesure, chacun ce qui est dans un bonheur parfait. Je lis un texte de Saint Augustin qui fait le lien entre cette place, ces demeures que le Seigneur nous prépare et notre vie de foi. Le Seigneur veut nous enseigner par là que pour préparer ces demeures, le juste doit vivre de la foi. Si vous joissez de la claire vue, la foi n'est plus possible. Que le Seigneur s'en aille donc pour se dérober au regard, qu'il se cache pour devenir l'objet de notre foi, car c'est la vie de la foi qui nous prépare la place. Que la foi nous fasse désirer le Sauveur afin que les saints désirs nous en mettent en possession. Préparer, se préparer à la place que le Seigneur veut pour nous, ça se fait dans une vie de foi. C'est pour ça que le Seigneur dit il faut que je parte. Il faut que je parte pour que vous soyez établis dans la foi pure. Alors, je continue ce texte et je saute au verset 6 où le Seigneur dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Là, je vous lis simplement un commentaire de Saint-Hilaire à ce propos. Le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas des milliers, il y en a un. Un chemin, une vérité, une vie éternelle, uniquement en Jésus, par Jésus. « Celui qui est la voie, celui qui est le chemin, ne nous conduira pas dans des chemins perdus et sans issue. Celui qui est la vérité ne peut vous tromper et celui qui est la vie ne vous laissera pas dans l'erreur de la mort. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je saute maintenant au verset 8 et 9 où vous avez Philippe qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » On retrouve la demande de Moïse au livre de l'Exode. Moïse qui a vu des miracles de la part du Seigneur, qui vit dans l'intimité du Seigneur, ça ne lui suffit pas lui non plus. Ça ne lui suffit pas mais Philippe, ça devrait lui suffire. Rappelez-vous Moïse, Exode 33 versets 18 et 19 où Moïse fait exactement la même demande. En grec, c'est le même mot. « Montre-moi ta gloire. » Et le Seigneur répond « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde mais tu ne peux me voir en face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ça c'est très beau comme passage parce que la réponse du Seigneur, on voit bien que c'est une annonce de la venue du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit « Je ferai passer devant toi toute ma beauté. » La beauté de Dieu rayonne sur le visage du Christ. Le Christ est la beauté de Dieu. « Je prononcerai devant toi le nom du Seigneur » mais c'est Jésus le nom de Dieu que nous connaissons. Jésus, c'est la révélation du nom du Père. Donc, « Je prononcerai devant toi le nom du Seigneur » et ensuite, « Je suis miséricorde » mais Dieu, on ne peut pas le voir en face et c'est exactement ce que Jésus redit ici « Qui m'a vu a vu le Père. » Si on veut contempler Dieu, il faut contempler le visage du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous révèle qui est le Père. C'est-à-dire que Philippe, là, confond la connaissance et la vision. Le Père, on ne peut pas le voir. Dieu, on ne peut pas le voir mais on peut le connaître. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous faire connaître le Père. Pour nous montrer le Père mais dans la foi et non dans la vision. C'est le début de l'Évangile selon saint Jean, le verset 18 du premier chapitre où il est dit que le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Il en a fait l'exégèse. Il en a fait sortir tout le sens que nous pouvions comprendre. c'est pour ça que Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Et voilà Philippe qui dit montre-nous le Père. Mais depuis le début Jésus ne fait que ça que nous montrer le Père mais par la connaissance, une connaissance amoureuse. cette connaissance dont il est dit par ailleurs dans saint Jean chapitre 17 au verset 3 alors vous voyez bien ce n'est pas une connaissance intellectuelle et puis terminée où il est dit que cette connaissance nous donne la vie éternelle. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et puis Jésus par ailleurs dit aussi ceci toujours chapitre 17 verset 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. La foi est liée à une connaissance amoureuse et non pas à une vision avec les yeux de chair. C'est un autre type de vision. Et c'est ce que le Seigneur essaie d'enseigner à ses disciples c'est ce que comment dire le désir de tout l'Ancien Testament trouve une réponse en Jésus quand il est dit au psaume 85 au verset 8 Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut ça c'est Jésus qui est Jésus la manifestation parfaite de l'amour du Père et le salut ça veut dire Jésus vous voyez donc en Jésus s'accomplit tous les désirs toutes les soifs de l'Ancien Testament et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à ses disciples je termine avec le dernier verset de en vérité en vérité c'est le verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai ça c'est la suite alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des oeuvres plus grandes que celles que Jésus a faites parce que Jésus est parti bien justement c'est en lien avec la vie de foi qui nous est demandé de vivre Jésus est monté au ciel mais nous restons son corps l'église et le corps du Christ et le Seigneur pendant trois ans a guéri a consolé a enseigné a fait d'innombrables miracles mais voilà ce qu'il répond à ses disciples juste avant de monter au ciel vous allez recevoir une force celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Saint-Marie et jusqu'aux extrémités de la terre Jésus a guéri un petit nombre de gens dans un lieu limité dans cette terre sainte cette terre d'Israël et les disciples sont appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre l'église couvre toutes les extrémités de la terre et dans ce sens ça fait des oeuvres plus grandes mais elles sont plus grandes mais en même temps elles n'existent que si on les fait au nom de Jésus c'est ce qu'il dit dans le verset suivant si vous demandez dans mon nom vous serez exaucés et donc vous ferez des oeuvres plus grandes au corps alors je termine avec Saint-Augustin afin que personne ne fût tenté de s'attribuer le mérite de ces oeuvres plus grandes Jésus leur fait voir que c'est lui-même qui en sera l'auteur et tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom je le ferai il venait de dire il fera et maintenant il dit je le ferai et voici l'explication de cette parole ne regardez pas ce que je vous dis comme impossible celui qui croit en moi ne peut être plus grand que moi c'est moi-même qui ferai alors des oeuvres plus éclatantes que celles que je fais maintenant je ferai par celui qui croit en moi ces oeuvres plus grandes que celles que je fais actuellement par moi-même tu as illuminé la terre par tes anges ô toi le créateur du monde visible et invisible sauve tous ceux qui te chantent avec toi qui te chantent qui te chantent